Musique Welcome les copains, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo Ce sera un n'importe quoi En fait j'ai décidé de reprendre le concept des îles Déjà parce que vous êtes beaucoup beaucoup à me l'avoir demandé Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Et n'importe quoi c'est Une sorte de vidéo Je dirais que c'est un peu comme des favoris Qui ont été repris puis remis au bout du jour Avec un nouveau nom par Ezil Qui est une youtubeuse que j'aime beaucoup, genre vraiment je la suis Depuis qu'elle a ses 20k, même bien avant Et ce que j'aime beaucoup avec elle en ce moment C'est qu'elle ramène vraiment les loisirs créatifs Au devant de la scène sur Youtube Sachant que moi j'ai vraiment commencé avec ça pendant un ou deux ans Je faisais que des vidéos sur la Fimo et tout Et comme beaucoup de gens j'ai malheureusement Arrêté ou heureusement enfin j'en sais rien Pour me consacrer plutôt aux vidéos lifestyle Donc si vous la connaissez pas Même si je pense que vous la connaissez tous Je vous invite à aller la voir Dites moi si vous aimez bien que je reprenne parfois des petites vidéos Des petits conseils de certains Youtubeurs Et que je les fasse à ma sauce Évidemment elle est créditant Et je vais pas faire ça tout le temps Parce que je sais pas c'est son truc à elle Mais je trouvais ça marrant de le reprendre pour une fois Donc voilà on va démarrer La première catégorie dont je vais vous parler C'est la catégorie livres Alors moi je vais vous en parler après Mais je lis sur ma cobo J'ai lu vraiment pas mal de livres ces derniers temps Vraiment beaucoup 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 Mais la moitié je me souviens même plus de leur histoire en fait Tellement j'en ai lu Donc le dernier que j'ai lu hier soir Et que je vous conseille énormément C'est Une autre idée du bonheur de Marc Lévy Ça raconte l'histoire d'une femme qui s'évade de prison Et qui commence à faire un road trip avec une fille plus jeune Et ça va raconter leur histoire et leur road trip Mais aussi ça va parler pas mal De l'époque on va dire de la présidence de Nixon aux Etats-Unis C'est hyper intéressant d'un point de vue historique Ces derniers temps j'avais été hyper déçue par Marc Lévy Ou Guillaume Musso Ou des mecs comme ça Enfin des auteurs comme ça Parce que je trouvais que c'était tout le temps la même histoire Et je les ai tous lus presse de Guillaume Musso J'ai lu beaucoup de Marc Lévy Et je trouvais que c'était tout le temps trop facile Le dénouement Et là j'ai trouvé qu'au delà du fait que c'était un bouquin intéressant Historiquement parlant C'était un livre assez attachant Moi je sais quand j'aime un livre Quand je n'arrive plus à l'arrêter Et là j'arrivais plus à l'arrêter hier soir Alors que j'avais mes partiels ce matin Bref Je vous le conseille énormément Il est vraiment pas mal Je crois qu'il a déjà plusieurs années Ensuite j'ai lu un autre livre Mais qui m'a pas mal déçue Pas mal de youtubeurs en avaient parlé C'était Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une En fait en soi je trouve le principe assez intéressant C'est une fille qui va on va dire reprendre sa vie en main Et suivre des conseils Et le principe c'est que tu suives les mêmes conseils que le livre Ça c'était cool Par contre j'ai pas aimé l'écriture Voilà je trouve que c'est pas super bien écrit Et je trouve ça dommage Parce qu'un bon livre c'est un bon contenu Mais c'est aussi pour moi une belle plume Et là je trouvais que la plume était un peu trop simpliste Et donc j'ai pas forcément apprécié Donc dans les livres que j'ai essayé de lire mais que j'ai pas trop réussi C'est La voleuse de livres Alors je crois que le principe de base c'est que je parle des livres que j'aime bien Mais je sais pas moi je préfère parler des livres que j'ai pas aimé Enfin c'est trop bizarre La voleuse de livres j'ai essayé de le lire J'ai lu la moitié et j'ai pas accroché Donc si vous avez aimé Ils n'étaient pas à me dire pourquoi vous avez aimé ça m'intéresse Et en règle générale j'ai adoré dernièrement les livres de Colin Hoover Qui est une américaine ou anglaise je ne sais plus Et qui écrit pas mal d'histoires d'amour Mais je trouve que c'est très très bien écrit Mais surtout c'est pas niannuant Et je vous conseille énormément Tous ces romans de toute façon je vous en parle à chaque fois dans mes weekly vlogs Parce que je les ai vraiment lus Et vous étiez plusieurs à me les conseiller Donc bah merci à vous Ensuite on va passer à la catégorie vêtements Alors là j'ai pas tant de trucs à vous montrer Parce que c'est vrai que j'achète pas tout le temps des fringues Déjà pour la planète mais aussi pour mon porte-monnaie Donc le premier truc que j'ai acheté Désolée maman oui parce que ma mère et mon père détestent toutes les fringues que je m'achète C'est une veste comme ceci Donc une veste que j'ai eu à 7€ chez Emmaüs je crois C'est vrai qu'au début j'ai voulu la laver à la main Parce qu'en fait fallait la laver au sec Et ça me sentait grave mauvais Donc après je l'ai mis à la machine Et en vrai maintenant ça va Enfin genre ça sent un tout petit peu le vieux mais ça passe Donc elle est comme ceci Il y a des épaulettes En fait il y avait un de mes amis qui m'avait prêté sa veste Et j'avais grave aimé l'effet que ça rend Parce qu'il faut savoir que j'ai des toutes petites épaules Notamment bah déjà depuis ma chute Vu que je peux plus utiliser mon bras presque Mais enfin j'ai carrément perdu des épaules Et j'ai toujours eu des épaules assez fines Donc ça me rajoute un peu de la carrure C'est vrai qu'après faut assumer le style Parce que voilà enfin tout le monde le remarque direct Mais j'aime beaucoup Je suis la porte soit avec un jean Soit avec un petit haut mignon en dessous Soit avec un col roulé Soit avec une jupe Enfin bref je trouve ça hyper original Je peux même le mettre sous une veste Enfin bref j'aime beaucoup Bon ensuite je vous en ai déjà parlé plein de fois Vous l'avez déjà vu plein de fois Ça fait quelques mois que je l'ai déjà Mais c'est ce pull Et je voulais vous raconter Parce qu'en fait quand je l'ai acheté Je l'ai acheté en frip à Paris Il m'a coûté je crois 10 euros Et j'ai hésité carrément Mais j'avais besoin d'un pull pour sortir le soir même Donc je le lave et tout et tout Et je me dis est-ce que je vais le garder Est-ce que je vais le garder Et évidemment à chaque fois Toute ma famille me disait Mais il est horrible Et je sais pas pourquoi il y a des gens Même vous parfois en commentaire Vous me dites Ouais tu l'as eu où et tout Donc en fait je me suis mis à trop l'aimer Et surtout il est hyper hyper pratique En gros il est en laine Si je me trompe pas Et il est hyper hyper chaud Je l'ai mis au ski Je le mets tout le temps En fait c'est plus chaud qu'un manteau De chez Zara ou un truc comme ça Donc ce qui fait que Vous le voyez tout le temps sur mes photos en stade C'est pas que je me change jamais C'est juste que dès que je pars en voyage Et tout je le prends parce qu'il est super chaud Et je voulais vous raconter une petite anecdote L'autre jour je rentrais du ski Parce que je suis allée au ski Quelques jours avec mes parents Et je rentrais sur l'île Parce que j'avais cours le lundi Et ta petite grand-mère à côté de moi Dans le train Elle arrête pas de me regarder et tout Et à un moment elle me dit Oui excusez-moi Je voulais vous prévenir Mais enfin je voulais vous demander surtout Est-ce que c'est vous qui avez tricoté votre pull Je dis non non je l'ai acheté en seconde main Et tout et elle m'a dit Bah ça se voit Il a été tricoté à la main C'est de la super bonne qualité Il est super beau et tout Donc j'étais trop contente Et oui Voilà Je l'adore et je vous conseille énormément D'aller en free print pour ça La première paire de chaussures Que je vais vous montrer C'est une paire de chaussures Que j'ai eu Enfin que je me suis acheté Pendant les gens vlog Donc vous les avez peut-être vues Mais ce sont des chaussures Tommy & Finger Et j'ai vraiment hésité super longtemps Parce que je sais pas Au début je les aimais pas du tout Après c'est vrai qu'en hiver J'ai froid aux pieds Parce que vu que c'est juste du tissu Mais par contre c'est beaucoup plus confortable Que des talons normaux Et moi j'adore les talons Mais souvent j'ai trop mal aux pieds Avec des vrais talons Donc voilà je les aime beaucoup Et je voulais vous les remontrer Sachant que j'ai eu à moins 70% je crois Autre paire de chaussures Je voulais vous faire un petit bilan Parce que je vous les avais montré Dans un weekly vlog Mais c'est celle-ci En fait je les ai commandé sur Spartoo Elles m'ont coûté 50€ je crois Pendant les soldes Et c'est des Victoria Donc elles sont fabriquées en Espagne Si je me trompe pas C'est ça aussi qui Enfin je me suis dit que c'était pas mal Sachant que Ouais le dessous est dégueulasse Je vais aller les remettre dans mon entrée Oui sachant que j'avais plus de chaussures Bah qui m'allait Après en fait Genre je les aime bien Je les trouve super belles et tout Mais par contre le site Est un peu mensongé Elles avaient pas du tout cette couleur Et surtout je trouve qu'elles sont pas hyper confort Par exemple en dessous Je les ai portées qu'une dizaine de fois Et ça commence déjà à s'abîmer Donc voilà Ensuite la catégorie objet Je vais vous parler de deux trucs différents Donc tout d'abord Je vais vous parler de ma liseuse Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois Mais vraiment je l'adore C'est mon must have en ce moment Parce que déjà ça coûte beaucoup moins cher De mettre des livres sur ça Que d'en acheter en vrai En plus je suis quelqu'un Qui a un problème avec le rangement Voilà Tous ceux qui sont venus dans mon appart Peuvent le dire Et avoir trop de livres C'était pas possible J'adore la sensation d'avoir un livre Vraiment Mais c'est vrai que dans mon appart Je vais pas à la place Et à Rouen C'est un peu compliqué d'en ramener Parce que Faut savoir qu'on a Énormément 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 De livres à Rouen Enfin chez mes parents Et donc Voilà Je préfère comme je lis beaucoup En mettre sur ma liseuse C'est hyper simple Ça se transporte partout Ça casse pas du tout Elle est tombée plein de fois L'écran il est intact Elle m'a coûté je crois Il y a quelques années 70€ en reconditionné Donc ça va 70€ en vrai C'est correct C'est totalement rentabilisé Et ensuite je vais vous parler Alors je sais pas si On peut appeler ça un objet Mais c'est mon parfum C'est le Zara Oriental En fait Il y a super longtemps En fait moi je suis une grande fan Des parfums J'adore ça Et J'adore reconnaître les odeurs Enfin vraiment Je sais pas comment expliquer Mais je suis super forte Pour reconnaître les odeurs Sans vouloir me saucer J'adore le parfum Si Et la petite robe noire Je m'étais toujours dit Quand j'étais plus jeune Que j'allais me les acheter Mais déjà Ils coûtent super cher Mais au delà de ça Je trouve ça dommage D'avoir le même parfum Que d'autres personnes Et Celui de Zara Bon il tient pas hyper bien C'est le seul inconvénient Mais par contre Il sent super bon Ça a une petite odeur sucrée Mais comme il tient pas énormément C'est assez cool Et il est pas très cher Genre le pot comme ça Je l'ai payé 14€ je crois Alors qu'il est énorme Et ça va faire 2 ans Enfin je l'ai racheté évidemment Entre 2 2 ans que je l'ai Et que je l'aime bien Donc voilà je vous conseille beaucoup Les parfums Zara Ils sont un peu sucrotés je trouve Ensuite Prochaine catégorie Qui va être Musique Alors en ce moment J'ai une grosse passion En fait J'ai découvert Après tout le monde Évidemment Non en fait Enfin je les connaissais Mais je savais pas que c'était eux 47 Terres C'est 3 jeunes Genre je crois Ils ont 20 ans Enfin ils ont quelques années De plus que moi Et ils font Ils ont un groupe de musique Je pense que vous savez qui c'est Et je vais pas pouvoir mettre leur musique là Parce que j'ai peur de me faire strike Et ça serait un peu relou Avec des nouvelles règles de Youtube Mais par contre Franchement Leurs sons Mais j'aime trop Ils en ont pas tant que ça En vrai Je sais pas J'adore Le style de musique Moi c'est vrai que je préfère Les musiques françaises J'ai beau me forcer Enfin à chaque fois Je préfère les musiques en français Même si j'aime bien l'anglais Mais j'en entends assez Tous les jours Et par contre Vraiment Leurs sons me parlent beaucoup Et je pense que c'est aussi parce que Bah voilà J'ai à peu près le même âge Que quand ils ont dû les écrire Et forcément C'est des trucs que chacun traverse Enfin bref Et vraiment Grosse passion pour eux Et ensuite En fait il y a pas longtemps Je vous ai demandé De me filer vos sons Genre j'en ai eu plus d'une centaine Donc je les ai tous répertoriés Sur mon Deezer Donc je vous ai fait une playlist Et je vous la mettrai Et en vrai J'écoute tous ces sons Et vraiment merci Parce que Clairement Vous avez Les mêmes goûts que moi Et ça m'a fait hyper plaisir En écoutant la musique Enfin je me suis dit Waouh Enfin tous les gens Qui m'ont mis des musiques C'est que des musiques Qui me plaisent Et c'est que des musiques Que j'aurais été capable D'écouter de moi-même Donc voilà Je vous mettrai toute la playlist Parce que je vais pas vous faire Écouter tous les Tous les sons Mais Ils sont vraiment Vraiment cool Et je vous mettrai si vous voulez Mes favoris Juste en lien Ou le nom De mes chansons favorites Dans ces playlists Je sais pas si c'est clair Ensuite je vais vous parler De séries Et de films Donc en fait de base Je comptais aller voir J'accuse Mais avec toutes les polémiques Et tout J'y suis pas allée Je trouve ça Clairement dommage Que ce soit un réalisateur Comme ça Qui ait réalisé ce film Parce que De base J'accuse C'est une très très belle histoire Et c'est un très très beau message Je parle bien sûr De la lettre D'Émilie Zola De J'accuse Et de l'histoire Dreyfus Et moi qui adore l'histoire Ça m'aurait intéressée J'y suis pas allée Donc voilà Par contre en série J'ai regardé la série Mortelle Pendant les vacances De décembre Et j'ai vraiment adoré Déjà ça se passe au Havre Je crois C'est film au Havre Et j'ai trouvé ça cool Parce que moi je suis une au Havre J'y ai jamais vécu Donc juste Je trouvais ça marrant De découvrir un peu ça Et franchement J'ai bien aimé C'est un peu spécial J'ai conseillé à ma soeur Elle a pas du tout apprécié Mais je vous conseille énormément De la regarder Si vous aimez bien Ce style de truc Voilà Je la trouve cool Les acteurs Ils jouent assez bien Franchement Pour une série française Enfin ils jouent vraiment bien Nemo Je sais que je voyais déjà Qui c'était Enfin je le suivais déjà Je voyais déjà Et c'est pour ça Au début que j'ai regardé J'ai été intéressée De voir comment un mec Qui chante de base Va se démerder Et il joue très très bien Je trouve que vraiment Il apporte quelque chose A la série de super bien Et le personnage dans la série Je l'aime beaucoup Enfin bref J'ai beaucoup beaucoup aimé Cette série La série que j'ai sûre kiffée Et oh Faut trop que je vous en parle C'est Sabrina J'avais déjà vu Les deux premières saisons J'avais aimé Mais sans plus Mais la troisième Elle m'a bouleversée Vraiment Elle est ouf L'ambiance En fait c'est ça que j'aime bien Dans Riverdale et Sabrina C'est l'ambiance De la série Et ouais Sabrina le dernier Est beaucoup plus dark Mais j'ai vraiment Vraiment apprécié J'adore cette série Ça te met vraiment Dans une ambiance Enfin il y a toute Une atmosphère Qui est créée autour Et j'ai vraiment hâte D'être à la saison 4 Donc voilà Ensuite je vais vous faire Une petite catégorie Je ne sais pas si Ezzy l'a fait Mais je vais vous parler Des youtubeurs Que j'aime bien En ce moment Ou du moins Les youtubeurs Que j'ai découvert Je ne vais peut-être pas Vous parler des gens Les plus connus Je vais regarder Mon fil d'actualité Parce que je trouve Que vous les connaissez déjà Donc ça ne sert à rien Déjà il y a la chaîne youtube De Brut Que j'aime beaucoup En ce moment Vraiment J'aime beaucoup Parce que je trouve Qu'ils font des documentaires Assez intéressants Notamment celui Sur la colline du Crac Je l'ai trouvé super bien Et je vous conseille D'aller voir Et je vous conseille aussi D'aller voir celui Qu'ils ont refait Sur une des filles De la colline du Crac Qui a retrouvé sa famille Après Enfin bref Je trouve que c'est Hyper intéressant Oui Une autre personne Dont je voulais vous parler C'est une abonnée Enfin en tout cas Elle avait commenté mes vidéos C'est comme ça Que je suis tombée Sur sa chaîne Qui s'appelle Léa Caps Et vraiment J'ai adoré sa chaîne Enfin je trouve Qu'elle fournit Du contenu carrément cool Et je vous conseille D'aller lui donner de la force D'aller voir et tout Je me doute bien Qu'elle ne va pas Atteindre Un million d'abonnés Grâce à moi Mais je trouve ça cool Et ça se voit Qu'elle s'investit énormément Que ce soit financièrement Ou avec le temps Ou dans son montage Enfin bref Elle fournit vraiment Du contenu De qualité qualité Et je vous conseille D'aller voir sa chaîne Et enfin Il y a une troisième chaîne Ça m'a fait trop plaisir De la revoir C'est ma chaîne Genre je me souviens Quand j'étais Pas du tout connue Enfin je ne suis pas connue Maintenant Mais vous comprenez Quand je n'allais même pas Sans abonner Je la suivais C'était il y a hyper longtemps Elle habite à La Réunion Et maintenant Elle habite en France Et sa chaîne Elle est hyper naturelle Elle est revenue Sur Youtube Dernièrement Et je vous conseille D'aller voir ses vidéos Si vous aimez bien Les vidéos comme ça Où je parle de livres Où je parle de trucs comme ça Parce qu'elle est hyper cool Et voilà Elle est hyper naturelle Et ça fait plaisir De voir ça sur Youtube C'est un peu comme L'ancien Youtube Mais après Elle a quand même La qualité De Des vidéos Qui sont actuellement Proposées sur la plateforme Donc c'est sympa Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner A mon Instagram Je vous le dis souvent Mais j'aime bien Insta Je pose pas mal de photos Je sais pas me vendre Donc allez-y N'hésitez pas encore une fois A aller voir la chaîne Des îles N'hésitez pas à me dire Si vous avez envie Que je reprenne Parfois une ou deux fois Des concepts D'autres Youtubers Ça pourrait être Et pourrait être sympa De me mettre dans la peau De mes collègues Quelques instants Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vous fais des gros bisous Et bye Dans la mire Sous-titrage Société Radio-Canada